Musique Allez, on se retrouve sur Inescape, on va voir ensemble comment faire un pochoir depuis une photographie. On va faire plusieurs vidéos, je vais vous présenter plusieurs méthodes différentes. Chaque méthode aura des plus et des moins, à vous de choisir laquelle vous allez préférer, laquelle vous semble la plus appropriée par rapport au résultat que vous voulez obtenir. On va pouvoir travailler aussi bien sur un peu du style street art que quelque chose d'un petit peu plus poussé avec ce qu'on appelle des superpositions de teintes. Donc on va le voir au cours de ces prochaines vidéos. Alors tout d'abord, je suis sur Inescape, je vais importer une photo, une photographie, ici une photographie en noir et blanc. Cette photographie, je vais aller la vectoriser. On va reprendre le même chemin, justement l'objet, le menu chemin. Vectoriser un objet matriciel. Donc ici, on a avec le seuil de luminosité. Alors ce qu'on peut voir ensuite, c'est qu'on a énormément de détails. Que vous soyez sur une laser ou que vous fassiez votre pochoir manuellement, c'est-à-dire avec du cuteur de découpe, sur du papier ou sur de la feuille transparente, ou un autre support, en tout cas avec lequel vous pouvez travailler, il faut faire attention quand même au niveau des détails. Il y a un moment, le pochoir ne sert à plus rien. S'il y a trop de détails, vous allez avoir des pochoirs qui vont s'effilocher, qui ne vont pas tenir. Ici, je suis en seuil de luminosité. Alors on va voir ce qu'on peut faire déjà avec le seuil de luminosité. Donc là, si je descends, je commence à justement avoir beaucoup moins de détails. Par contre, je perds un petit peu l'intérêt, le côté un peu sympa, un peu street art. Alors, des fois, vous allez avoir des images qui vous permettent justement, ne seulement avec le seuil de luminosité, d'avoir quelque chose de sympathique. Je vous propose une petite astuce. On va aller directement dans la section Passe multiple. On va aller chercher le niveau de gris. Par défaut, on a Passe qui est réglé sur 8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 8, ça veut dire 8 couleurs, en tout cas, 8 niveaux de gris qui vont être sélectionnés par M.Scape par rapport à l'image originale. Notre image originale, ici, elle est au minimum réalisée avec 256 niveaux de gris. Regardez ici, je vais maintenant, au niveau des passes, je tape 256 niveaux. Vous allez voir que l'aperçu, on a une image qui est quasiment identique à notre originale. Mais ça sous-entend que 256 niveaux, c'est 256 calques, 256 passes, ou je dirais, pour être plus explicite, 256 pochoirs avec 256 couleurs. Donc, pour nous, ce n'est pas réalisable. Je reviens avec mon affichage avec une sélection à 8 passes. Aujourd'hui, on ne va pas travailler avec, justement, du pochoir à passes multiples. Ce qui nous intéresse, nous, c'est un aspect un peu street art. Donc, finalement, il ne nous faut juste que deux nuances. Alors, je vais taper 2, au niveau des passes. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, si on reprend tout à l'heure par rapport au seuil de luminosité, qui était à 0,40, je vais leur descendre encore un petit peu. Alors, on voit qu'on commence à enlever du détail. Je passe avec le niveau de gris. Et ici, on voit tout de suite que j'ai quand même des espaces qui me paraissent quand même un peu plus gros, plus faciles à couper. Alors, après, vous pouvez quand même peaufiner. Ici, je vais laisser par défaut tous les réglages. Adoucir, qui va être coché. Regardez, si j'enlève adoucir, on va avoir quasiment à peu près les mêmes réglages que le seuil de luminosité. Donc, adoucir, ça va justement réduire le nombre de points, donc optimiser des courbes plus faciles, en tout cas pour nous, à découper. Empiler les passes. Je vais le laisser, on verra ça sur la prochaine vidéo. Et retirer l'arrière-plan, je laisse cocher. Je fais OK. Et je peux fermer ma fenêtre. Ici, on avait retiré l'arrière-plan qui était de cocher. Donc ici, il faut bien sous-entendre que le gris, ici, c'est notre arrière-plan. Donc, InScape nous a carrément vectorisé et sorti notre pochoir, à quoi devrait ressembler notre pochoir. Alors ici, si je passe avec ce qu'on appelle l'éditeur de nœuds, on voit un petit peu l'aspect, le nombre de nœuds. On a, alors je vais le sélectionner comme ça, on a 447 nœuds. Pourquoi je vous parle de l'éditeur de nœuds ? L'éditeur de nœuds, ça vous permet éventuellement, si vous voudriez ajuster votre pochoir aussi de façon manuelle, c'est-à-dire que si vous voudriez modifier des choses dessus, eh bien, on peut carrément interagir avec. Donc là, moi, c'est pas le but. InScape va vous permettre aussi, avant d'aller plus loin dans la fabrication de votre pochoir, déjà de valider, pour bien assimiler, pour bien comprendre ce que vous allez couper et ne pas couper, ou découper à la laser, ou encore une fois de plus, à la mano, ce qui doit partir. Alors, le plus simple, on peut tout simplement simuler un rectangle qui serait éventuellement notre plaque ou notre feuille, dans laquelle on va venir découper cette forme-là pour avoir le pochoir. Alors, je vais placer ma photo, alors ici, vous voyez qu'elle passe derrière, parce que le rectangle vient d'être dessiné en dernier, donc il est en avant-plan. Donc, j'ai ma photo qui est sélectionnée, je vais aller chercher cette icône qui me fait passer au premier plan. Et je vais sélectionner les deux en même temps, avec la touche majuscule chemin, différence. Donc là, vous avez un visuel de à quoi devrait ressembler votre feuille ou votre panneau, votre pochoir, prêt à l'emploi. Si vous regardez d'un petit peu plus près, quand on fait du pochoir, ici, par exemple, ça, en marron, c'est le bois. Ça, c'est du vide, et ça, c'est à nouveau du bois. Le bois ici et le bois là ne sont pas reliés. Ça s'appelle une île. On est obligé de créer des ponts pour que ça se tienne. Pendant la phase d'utilisation du pochoir, et ces ponts-là, donc admettons que ça soit des traits, on devra les rectifier. Une fois qu'on aura fini le pochoir, ce sera des petits ajustements à faire en peinture directement sur votre pochoir. Certains ponts sont utiles, d'autres, on va se rendre compte que si on part sur un aspect un peu street art, on n'est pas obligé d'avoir autant de ponts que prévu. Alors, une astuce qui est vraiment très, très, très intéressante pour voir combien de ponts, au moins avoir un visuel si on a besoin de faire des ponts ou pas, je vais désélectionner mon objet. Je vais aller chercher l'outil peau de peinture. Je vais prendre une couleur, par exemple, qui soit, donc là, on a quelque chose de marron, je vais aller chercher quelque chose de très clair, un jaune, par exemple. Et je vais peindre en jaune mon carton, la planche, et tout ce qui ne sera pas relié avec cette planche ne sera pas tout simplement peint. Donc, je fais un simple clic dessus, et là, on se rend compte rapidement si j'ai ces zones-là qui restent en marron, ici, l'intérieur des yeux, ici, ici. Donc, là, ça sous-entend que, logiquement, c'est un premier aperçu, mais au moins, c'est très, très pratique parce qu'on va pouvoir se dire, OK, soit je me dis que je les enlève parce que ce sont peut-être des détails que je peux faire sans. Donc, typiquement, je vais aller dans l'éditeur de nœufs, je vais sélectionner, par exemple, ces nœuds-là, et puis je vais les supprimer. Je me dis que c'est juste une mèche de cheveux qui va partir, ça ne va pas dénaturer la photo. Je continue, je sélectionne et je supprime. Donc là, c'est tout simplement de la simple sélection et j'appuie sur la touche supprime. Je vais supprimer aussi les deux parties qui avaient le nom des yeux et puis cette zone-là. Donc, je dézoome. Je vais me faire un panneau noir. Celui-ci, je vais le mettre en arrière-plan et je fais glisser le barrière. Donc, voilà, on a notre aspect version, je dirais, un peu street art pour le panneau, pour la réglation de notre pochoir. Je pouvais aussi, alors là, c'est avec une première passe, c'est-à-dire avec le choix du passe multiple avec le niveau de gris, je peux aussi, au renouveau, sélectionner mon image, la vectoriser. Je reste avec les mêmes réglages. Par contre, ici, je vais faire quelque chose qui est très intéressant. Vous allez dans Chemin et vous faites Simplifier. Alors, si vous regardez, qu'est-ce qui se passe ? Je vais annuler. Quand je sélectionne mon image, ici, on a 449 nœuds. Les nœuds, ce sont tout simplement les lésons qu'on va avoir entre chaque courbe. Maintenant, si je fais Chemin et Simplifier, regardez le nombre, on était à 449 et là, je passe à 139. Donc, j'ai déjà énormément simplifié mon dessin et je peux encore à nouveau refaire cette opération plusieurs fois si je le souhaite jusqu'à ce que j'arrive à un niveau de détail qui me semble encore assez suffisant pour que l'image ait un style sympathique. En tout cas, il y a l'aspect que je souhaite. Un premier geste sur comment réaliser un pochoir avec une méthode assez simple. Donc, en quelques clics, vous allez pouvoir vous faire des pochoirs déjà assez sympathiques. Rappelez-vous aussi une chose importante, c'est que l'image de départ que vous allez utiliser, le niveau de détail, sa définition sont quand même assez importantes. Si vous récupérez des images avec une faible définition, Nescape ne pourra pas trop faire de... ne fera pas de miracle. Donc, plus vous avez des images de bonne qualité en amont, mieux c'est pour vos projets. de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501